Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Cela faisait un petit moment que je devais vous poster cette vidéo, car comme tout le monde, je suis assez curieuse, et cette curiosité du coup m'a poussée à aller justement au-delà, donc c'est-à-dire de faire ce petit test avec vous, ou du moins cette petite démonstration pour qu'on puisse effectivement comparer la sandale Hermès et la même sandale, mais en version dupe. Voilà, version dupe, donc version moins chère, mais qui est clairement une copie, pour le dire clairement. Alors aujourd'hui, il est vrai que les copies sont de plus en plus courantes, on en voit un peu partout, il faut dire ce qu'il y a, elles sont bien faites, on va le voir ensemble, c'est vraiment si bien fait que ça ou pas. Et il est vrai que le prix aussi peut en attirer beaucoup, et on peut se dire, tiens, mais voilà, pourquoi mettre autant, quand on sait qu'on peut peut-être avoir la même chaussure, mais pour beaucoup moins chère. Cependant, et ça on va le voir ensemble, d'ici quelques minutes, vous n'en avez pas du tout pour votre argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais bien au contraire. Avant de voir tout cela avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir, et puis nous allons tout de suite voir tout cela ensemble. Alors déjà, si on regarde d'un coup d'œil, direct, les deux chaussures, on se dit, ça c'est une paire de sandales Hermès. On ne va pas se cacher, on voit le hache, si on ne cherche pas les détails et tout, on voit deux personnes, ou même une personne avec cette paire de chaussures, on ne va pas se dire, c'est une fausse, on va se dire, tiens, mais clairement, c'est une paire de sandales Hermès. Sauf vraiment ceux qui ont vraiment le coup d'œil, mais généralement, voilà. On ne s'attarde pas trop sur les pieds des poutins chacun, pardon. Donc voilà. Mais si on se concentre vraiment sur les détails, on voit très clairement la différence. Et ça, je pense qu'il faut juste regarder, mais on voit clairement que ce n'est pas du tout la même chaussure. Alors à votre avis déjà, avant d'aller plus loin, laquelle est la vraie et laquelle est la fausse ? Je pense que ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous reconnaître la paire de sandales, forcément. Sachez que quand j'ai tourné ce petit test pour vérifier et voir ce qu'il en était également, du coup, même la vraie, elle était tout à fait neuve. C'est-à-dire que je ne l'avais pas du tout portée. La fausse, encore moins. Je ne me vois pas porter du faux, donc très clairement, je ne l'ai pas du tout essayé. Mais voilà, j'étais curieuse et j'ai voulu tester, j'ai voulu tenter pour voir justement ce qu'il en était. Voilà. Donc, pour ceux qui ont deviné quelle était du coup la vraie et quelle était la fausse, donc concrètement la vraie, vous l'aurez compris, c'est celle de droite, donc la marron. Et la dupe, donc la fausse, c'est celle de gauche, donc la sandale blanche. On le voit très clairement entre les deux. Encore une fois, je le rappelle, elles sont neuves, donc on pourrait penser qu'effectivement, il y en a une que j'ai déjà utilisée. Non, 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 c'est bien deux paires de sandales totalement neuves. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais on voit déjà clairement la différence au niveau de la tenue de la chaussure, qui n'a strictement rien à voir avec la blanche. Vous voyez, la blanche, on dirait qu'on l'a déjà portée au moins 15 fois. Ça part sur les côtés, il n'y a aucune tenue, vous voyez, il n'y a pas de tenue. On voit que ce n'est pas du cuir, rien que sur l'épaisseur déjà de la chaussure. Et il y a une chose très importante qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie, c'est que cette fameuse sandale, justement, ce qui la maintient, c'est quand même la partie où il y a le hache, c'est ce qui va quand même maintenir votre pied. Vous voyez, donc si ça, c'est trop, voilà, vous l'aurez compris, ça part dans tous les sens. Votre paire de sandales, en marchant, vous allez forcément la perdre parce que vous n'aurez pas le hache, tout au moins qui sera ajusté à votre pied. Donc déjà, ça, pour moi, c'est complètement naze. Ensuite, il y a aussi d'autres choses qu'il faut vérifier. C'est que justement, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des coussinets, au niveau des coussinets, on n'est pas du tout sur la même chose. Quand on compare les deux chaussures, la marron, on voit que le petit coussin où votre pied, votre talon se posent en termes de confort. On voit très clairement qu'il est beaucoup moins large sur la blanche que sur la marron. Ce qui veut dire que déjà, le confort que vous aurez au niveau de la chaussure ne sera pas du tout le même. Je pense même que là, ça doit même bien faire mal aux pieds. A mon humble avis, ce n'est pas très stable. Ensuite, on a les finitions. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, déjà rien qu'au niveau du hache, on voit que la découpe, elle est bancale, si je peux m'exprimer comme ça. Mais on voit bien que c'est clairement, la définition est naze. On voit bien que le hache est découpé, mais contrairement à là, où c'est quand même fait plus clairement. Il n'y a pas photo, honnêtement. Quand on voit les deux, on voit bien que déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, au niveau de la semelle, on voit clairement aussi... On voit que c'est collé, en fait. On voit clairement que c'est collé. Alors, peut-être que ça l'est aussi chez Hermès, mais la finition est nettement mieux. Vous voyez le rebord, déjà. On voit tout de suite qu'ils ont mis une bande plastique, qu'ils ont collée et ils l'ont mis par-dessus. Vous voyez, la finition n'a vraiment rien à voir. En tout cas, au niveau de la semelle, c'est absolument rien à voir. Là-dessus, je pense que vous voyez tout comme moi. La finition n'est pas la même. Donc, du coup, forcément, le confort ne sera pas du tout le même non plus. Je pense même que, à mon humble avis, ça doit être du plastique. Donc, ça doit bien chauffer le pied. Vous voyez, on dit que le cuir, ça chauffe. Mais là, pour le coup, avec le plastique comme ça, je pense que ça doit le faire davantage. Vous voyez, le coussinet dont je vous parlais tout à l'heure, on voit qu'il est beaucoup plus étroit, plus petit. Donc, encore une fois, sur le confort de la chaussure, on ne sera pas du tout... Ce n'est pas du tout équivalent. Donc, ça, je pense que c'est le genre de chaussure où on ne peut pas beaucoup marcher avec. Parce qu'au bout d'un moment, ça doit chauffer, ça doit faire mal au niveau de la plante... Oh là là, ça y est, je m'y perds. De la plante, vous l'aurez compris, en tout cas où vous marchez. Et forcément... Alors là, c'est encore pire. Vous voyez, on voit très clairement au niveau de la chaussure. Vous voyez, c'est bien du plastique. Vous voyez, j'avais un doute, mais c'est bien, bien, bien du plastique. Ce n'est pas très droit, vous voyez. L'alignement, en plus, n'est pas du tout droit. Et à mon avis, ça, vous allez peut-être marcher un petit peu avec, mais elle ne fera pas long feu. Je doute fort que vous fassiez un an avec. Sauf si je me trompe, puisque je n'ai pas testé vraiment. Je n'ai même pas envie, vous voyez. Mais... Alors, juste pour vous expliquer un peu les choses, j'essaie quand même de prendre la meilleure copie qui soit. Il faut qu'on se le dise. Je l'ai quand même payé 20 euros. Et clairement, vous voyez, pour moi, c'est 20 euros que j'ai foutu par les fenêtres, vous voyez. Parce que ça, ce n'est même pas une paire de sandales que je pourrais porter, très honnêtement. Elle fait vraiment fatiguer, pour le coup. Et effectivement, l'autre paire, elle est à 565 euros aujourd'hui. Hermès les vendent. Mais honnêtement, autant mettre un petit peu de sous de côté, quitte à mettre 5 euros tous les mois de côté pour pouvoir, justement, arriver à se l'offrir, plutôt que d'acheter une paire à 20 euros. Moi, je vous dis, je l'ai payé 20 euros, mais il y avait des moins chères. Mais bon, elle est encore pire que celle-ci. C'est-à-dire qu'en gros, là, vous êtes vraiment sur la copie, je pense, la mieux de chez mieux, vous voyez. Après, je pense qu'il peut y avoir moins cher. Il faut peut-être en trouver à 5, 10 euros, 15 euros. Mais elles seront... Au niveau de la finition, ce sera encore pire que celle-ci, vous voyez. Alors, cette vidéo, en tout cas, ne sera pas très longue. J'espère, en tous les cas, que vous comprenez le sens de cette comparaison. Voilà, bien au contraire, ce n'est pas du tout pour que vous vous disiez « Ah, ben, finalement, si à 20 euros, on peut en trouver ses poules et tout. » Non, non, c'est de la contrefaçon. Il faut dire ce qu'il en est. Maintenant, si vraiment vous ne pouvez pas vous offrir ce type de sandales, il y a plein d'autres endroits. Zara, même Zara, vous pouvez trouver des dupes aussi. Zara, pendant un ou deux ans, a sorti des modèles un peu similaires. Voilà, Zara encore, sera encore vraiment de la meilleure qualité que ça, pour être très honnête. Zara, et puis d'autres enseignes, je ne vais pas tous les nommer. Vous avez pris marque aussi, qui vend des sandales à pas cher. Mais c'est du plastique, il ne faut pas se leurrer, ça ne tient pas. Alors, si vous ne les mettez pas beaucoup pendant l'été, effectivement, peut-être que vous pourrez les remettre l'année suivante. Mais en tous les cas, sur du long terme, ce ne sont pas des chaussures qui seront tout confort, d'une part. Et d'autre part, voilà, si chaque été, vous devez racheter des sandales à 20-30 euros, au final, vous y arrivez au prix de 565 euros. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette comparaison. Parce que c'est vrai qu'on peut parfois être tenté à acheter du moins cher, mais en termes de qualité, en termes de finition, ce n'est vraiment pas l'idéal. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification si vous souhaitez, en tous les cas, être avisé dès lors où je posterai une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour... Ah, elle sera encore une vidéo. Pour une prochaine vidéo. Et puis après, on verra pour les vlogs. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501